Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Raymond, je travaille pour une société basée sur Genève et je suis en charge et responsable de toute la plateforme technique d'analytics et de big data pour cette entreprise. Il m'a semblé intéressant de venir justement aujourd'hui de vous parler des différentes technologies qu'on a pu mettre en place au sein de notre entreprise surtout qu'aujourd'hui la trame de fond c'est l'open data et avec la multitude d'informations qui gravitent autour pour une entreprise, ça faisait à mon avis sens. Alors un petit rappel très bref qui va me permettre de vous définir un petit peu ce qu'est le big data et notamment son cycle de vie parce qu'on va vraiment parler d'un cycle de vie. Aujourd'hui et plus que tout, je dirais l'entreprise a un véritable objectif de rentabilité je dirais maintenant plutôt de maintien d'activité et pour ce faire elle doit proposer on va dire de la valeur alors proposition de valeur c'est à la fois la vente de biens tangibles ou de services et être capable on va dire de l'amener sur un marché donc les vendre pour ce faire elle doit segmenter son activité c'est à dire que si elle a un produit A à vendre qui est à destination d'une population versus un autre service B à vendre d'une autre population elle doit être capable de dire ok je dirais ces personnes là ont tel profil et ils sont sur tel type de marché et donc du coup ça va imposer à l'entreprise de connaître ce fameux marché de connaître ses fameux clients et éventuellement de mettre en place toute une stratégie de relation client donc à travers gérer des réseaux sociaux son site web corporate etc etc et de sans cesse effectivement s'améliorer donc elle doit être capable d'analyser et surtout d'anticiper et la question qu'elle peut se poser et d'ailleurs elle se le pose assez régulièrement c'est est-ce que j'ai réellement une connaissance est-ce que je connais réellement mon marché et très souvent à mon avis même vous avez dû recevoir des mails voulez-vous participer à tel questionnaire vous demandant connaissez-vous telle et telle marque etc etc tout ça en fait derrière ce sont des entreprises qui finalement ne maîtrisent pas forcément la volumétrie ou en tout cas la masse d'informations mises à leur disposition pour mieux vendre, bien vendre et pourquoi pas anticiper les produits d'avenir alors bien évidemment il y a énormément de sources à leur disposition toutes les sources que nous nous connaissons parce que ben on est avant tout j'imagine la majeure partie de on est des web développeurs donc c'est tout ce qui est canal de communication traditionnel site corporate, vente en ligne etc etc les réseaux sociaux et j'en passe le deuxième gros bloc c'est tout ce qui est événements sociaux, économiques, micro et macro alors imaginons que vous êtes une société vous vendez je dirais une solution en mode SaaS et que 20% de votre activité se base par exemple sur le pays de la Syrie si vous aviez su ou en tout cas commencé à entreapercevoir différents signaux économiques et quelques problèmes on va dire du pays je pense pas qu'il y ait une entreprise qui pourrait je dirais faire face à moins 20% de chiffre d'affaires d'accord et il y a ces fameux données publiques alors imaginez que vous vendez des parapluies et que Météo France justement vous mette à votre disposition 50 années de données météorologiques vous pouvez très facilement on va dire graffer des tendances sur une large période et mettre je dirais en parallèle finalement vos courbes de production et puis vous apercevoir mais ça va pas du tout dire que sur 50 ans on voit qu'il y a toujours les mêmes patterns à plus ou moins gros grains parce que la météo c'est pas si efficace que ça bien sûr il pleut pas quand il faut qu'il pleuve il fait beau quand il faut quand il faut qu'il fasse pas beau etc etc et donc du coup mais voir que il y a un véritable décalage de votre production avec les événements climatiques et bien du coup ça peut vous permettre à vous de resynchroniser votre production de mieux vendre c'est à dire de vendre au bon moment voilà toutes ces données là tout ce sorte de cycle d'analyse que je viens d'expliquer c'est ce qu'on appelle le cycle de vie du big data et donc ces quatre gros blocs le premier c'est effectivement être capable d'agréger une multitude de sources complètement hétérogènes alors on a parlé justement ce matin de plusieurs types de formats et effectivement plus les formats sont ouverts plus on est capable de les analyser finement d'en extraire de la donnée de les agréger et donc de les stocker pourquoi faire tout ça ben tout simplement pour extraire cette même donnée pour des besoins purement métiers c'est à dire que moi je suis un responsable de production je veux savoir est ce que l'on produit bien est ce que j'ai assez de matières qui arrivent etc etc donc ça peut être n'importe quoi et là on parle tout ce qui est partie analytique alors l'anétique c'est vraiment au sens très 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 large il ya de l'anétique financier il ya de l'anétique donc je l'ai dit de production il ya de l'analytique pour je dirais rh etc etc en vue de faire quoi le troisième bloc de s'adapter ce que je disais dans ce mon premier slide et éventuellement de créer de nouveaux biens et services pour quoi faire ben pour remonter je dirais à l'utilisateur les petits bonnes bleus qui eux mêmes vont faire quoi vont réinteragir sur leur marché et réinjecter de l'information dans le cycle etc 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 donc moi aujourd'hui ce que je vous propose c'est de voir en tout cas une sorte de solution il n'y a pas une seule solution technique pour agréger on va dire les deux premiers blocs d'accord on va dire c'est le plus gros du travail sachant que les deux autres sortent un peu de notre spec de développeurs ce genre de choses voilà donc c'est vraiment une approche possible en tout cas c'est une ça reflète presque ce que l'on a nous chez nous en production je peux pas tout divulguer parce qu'il ya il ya des choses j'ai pas le droit comme ça donc j'ai essayé de faire la chose assez assez linéaire même si entre les différentes les différents blocs donc les petites flèches il peut y avoir des indirections très souvent on a parlé de base de données no sql typiquement dans ce genre d'infrastructure on va retrouver des environnement complètement mixtes c'est à dire des bases de données relationnelles classiques mais aussi des bases de données dites no sql parce qu'elles vont rendre un véritable service au sens analyse métrique d'accord je peux citer par exemple cassandra voilà le premier bloc qui est le plus qui est un des plus importants c'est celui ci et on va les voir successivement on va tous les voir le premier bloc c'est être capable d'agréger la donnée c'est à dire analyser une donnée brute et l'intégrer correctement en vue d'en faire quelque chose et ce quelque chose très souvent c'est même pas qu'est ce qu'on cherche mais on cherche quelque chose on en est certain c'est d'essayer d'agréger ces fameuses données déjà agrégées mais de les rendre on va dire tangible en tout cas compréhensibles pour quelqu'un qui alors pas du tout de la technique style un financier il veut savoir combien lui coûte la fabrication du soft a voilà il veut savoir combien ça coûte charge à ceux qui vont faire les mécanismes d'extraction et pourvu qu'on ait l'information je dirais au départ de la voir pour pouvoir le faire et donc du coup la troisième brique avec le petit bonhomme bleu ben c'est le décisionnaire lui il voit finalement le résultat et entre entre tous ce beau schéma il ya un élément qui est vraiment central et d'ailleurs qui doit être central dans dans tout projet de type big data c'est celui là c'est à double c'est vraiment le coeur de notre architecture puisque c'est lui qui va porter finalement toute la donnée qui va venir en entrée et la donnée qui va être on va dire agrégée où on va être capable je dirais d'en extraire quelque chose alors un projet à doupe ne doit pas se ne doit pas se voir de manière on va dire comme on dirait dispersé souvent dans des entreprises notamment dans le milieu bancaire je prends je fais face et c'est un véritable exemple le monde bancaire certains utilisent justement un cluster à doupe mais pas des clusters à doupe un seul ça veut dire que la banque a la banque mondiale a à la énormément de sites à travers le monde elle voit la chose de mettre d'une manière unifiée dire que le cluster à doupe est capable de stocker d'agréger de distribuer de manière efficace de sauvegarder c'est fait pour de la donnée massive mais extrêmement massive donc c'est des terras des terras des facebook utilise un cluster à doupe je dis bien un cluster à doupe et pas des clusters à doupe et c'est des terras de données par joueurs agrégés voilà donc c'est vraiment fait pour ça alors qui peut le plus peut le moins généralement quand on est plutôt dans le moins il y a toujours un coût à l'initialisation donc il faut pas voir à doupe comme la solution miracle pour faire du real time et analytique ça c'est ma dernière brique je reviens je reviendrai dessus alors à doupe qu'est ce que c'est bas à doupe déjà c'est un framework pas développé en php c'est un framework en java il permet de rendre deux choses on va dire de manière efficace le premier c'est qui permet d'avoir un système de fichiers distribués alors c'est pas un système de fichiers qui va remplacer le système de fichiers qui est on va dire qui a été déployé pour installer la distribution linux ou windows ça vient vraiment par au dessus d'accord donc c'est vraiment le framework qui va piloter son système de fichiers à travers quelques services et on verra les différents services la deuxième chose qui l'implémente c'est le fameux pattern map reduce donc là on est plutôt au niveau traitement j'expliquerai aussi avec un exemple donc avec php comment faire du map et du reduce donc à doupe c'est ces deux choses c'est ces deux choses dessus vient de se greffer une multitude de projets alors je pourrais citer hbaz qui est une base de une base de données hive qui est un qui est un qui est un requêteur qui permet d'extraire il ya pig il ya d'autres outils plus service orienté administration comme zookeeper il ya des projets comme scoop qui permet de de prendre de la donnée on va dire de gbd tierces de les réinjecter dans la doupe et vice versa donc une multitude de projets qui viennent vraiment véritablement se greffer sur ce fameux framework à doupe permet de paralyser tous les jobs on va dire donc un traitement au travers un cluster donc un cluster est composé d'un master et de n n'e d'accord et donc son rôle si vous lui demandez à faire quelque chose un traitement peu importe il va être capable d'analyser ok j'ai besoin de temps de temps de temps de ressources et si j'ai de la ressource à disposition je vais envoyer le gérer le le job à travers le cluster il est vraiment fait pour faire du traitement massif d'accord donc plus vous lui en donnez à traiter et plus il est content ça c'est véridique vous lui donnez 100 mille lignes à traiter il va les traiter mais il va un peu s'ennuyer vous lui en donnez 800 mille mettra le même temps cherchez un peu l'erreur mais voilà c'est comme ça donc parce que justement par rapport au design et surtout par rapport au langage que l'on utilise donc php comme c'est fait en java à doupe il est beaucoup plus vélo si on fait des traitements java natif et nous ce qui nous intéresse c'est de pouvoir plugger ce système là dans un environnement que l'on connaît bien qu'est une instaclamp ce genre de choses parce que justement on a du business métier qui est fait à partir de ça et donc du coup bah on souhaite quand même utiliser à doupe pour un tas de raisons que j'ai déjà un peu un peu évoqué deux points noirs quand même il ya toujours des points noirs partout c'est malheureux c'est jamais c'est jamais tout blanc désolé il y a un point névralgique au niveau du cluster du cluster à doupe qui est un peu en passe d'être résolu avec sa nouvelle version d'ailleurs il ya eu un une livraison enfin sur github de la part de facebook alors c'est facile en plus à retenir il s'appelle corona le projet il ya toujours de l'alcool dedans c'est marrant c'est comme maïs qui est à l'achat c'est pareil et l'autre problème c'est que c'est pas vraiment simple à paramétrer c'est à dire qu'on peut tellement faire plein de choses avec que le moindre la moindre le moindre paramètre peut mettre un cluster je dirais à genoux c'est à dire non fonctionnel ou ou alors ben ça va marcher puis au bout d'un moment on va se rendre compte je dis ah mince mon hdfs il est mort qu'est ce qui se passe j'ai tout perdu je parle en connaissance de cause en plus alors comme je reviendrai qu'est ce que c'est un pourquoi pourquoi il est parti en vrac donc quelle est l'organisation des différents services à doupe donc comme je l'ai dit il ya deux gros blocs il ya un bloc qui va s'occuper véritablement du stockage de la donnée sur le hdfs c'est fait par deux services le data node et le name node donc le name node c'est véritablement le point de rupture le point de rupture malheureusement c'est que c'est lui en fait qui va porter toute la connaissance de là où se trouve la donnée c'est à dire que on est dans un cluster là j'ai pris un exemple un master avec trois nœuds donc ça fait quatre nœuds la data elle est répartie répliquée sur un ensemble de nœuds et c'est uniquement le name node qui a la connaissance de où se trouve la data et sur quel nœud d'accord je verrai par un petit exemple comment un client accède à la donnée et éventuellement comment il peut la pousser le data node ce service là lui en fait permet d'accéder à la donnée il sait pas où elle est mais il sait que elle est chez lui et lui il connaît le pointeur donc il sait il sait aller chercher la la donnée tout ce qui est job tracker et task tracker ça concerne ma preduce d'accord donc le job tracker lui bien sûr il a la connaissance il communique avec le data node et le name node parce qu'il faut savoir au niveau d'un traitement sur un cluster à doupes il va aller envoyer les jobs là où il a donné c'est à dire là le plus près de là où le job doit se faire parce qu'on verra que quand on va pousser des logs à traiter dans un doupes j'ai dit bien pousser c'est à dire que si les logs ils sont quelque part sur votre vrai file de système dans varlog par exemple apache etc ou nginx je sais pas quoi à double il vous connaît pas donc si vous n'allez pas prendre la data et vous la pousser à l'intérieur pour être traité ça marche pas et donc c'est le c'est le rôle du job tracker de 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 faire tout ça bien évidemment ils communiquent tous entre eux alors ce sont des communications avec des clés ssh donc c'est relativement sécurisé même ce qu on va dire sécurisé mais là on est plus au niveau admins système donc moi mon niveau la sécurité on va dire c'est pas trop mon problème même si à l'intérieur d'adoop il ya la possibilité d'utiliser un certain nombre de deux choses c'est plus c'est plus côté applicatif je dirais vous avez eu une séance sur guirman ce serait plutôt à lui je dirais de dire ok toi tu as le droit à telle et telle et telle ressource je crée des jobs et un job guirman va aller par exemple piloter l'envoi des jobs sur ma sur le sur le cluster à d'où par exemple parce qu'aujourd'hui à d'où il n'a pas de enfin si il en a il a des skédouleurs mais pas aussi évolué en tout cas sauf dans la version 2 yarn c'est très limité même si on le verra qu'on est capable de mettre des priorités sur les sur les jobs en fait c'est des fausses priorités c'est pas vraiment des vraies priorités voilà c'est un peu la différence avec aussi avec le avec herne les directives de configuration justement qui sont importantes là je vous ai je vous les ai listé c'est les plus importantes c'est le corps site le corps site lui il gère tout ce qui a trait au niveau du cluster ce sont des configurations génériques mais la plus importante c'est celle là c'est le default name en fait c'est lui c'est cette config cette cette directive pardon qui permet au cluster de savoir où est le master où est ce que je suis il est là voilà donc qui pour ça qu'il ya un seul master en fait d'accord et c'est bien pour ça que si vous voulez faire du l'adoop haute disponibilité il faut prévoir gérer un système fait leur failover justement au niveau de ce master et surtout au niveau du name node oui d'une pas du oui d'une note alors au niveau d'adoop vous voyez aussi souvent c'est marqué d'ailleurs c'est un service qui se démarre c'est marqué secondary name non non c'est pas un deuxième name node c'est juste que c'est un service qui permet en cas de crash de permettre de retrouver ces petits beaucoup plus rapidement quand vous le redémarrez donc c'est pas c'est pas c'est pas le salut donc voilà le deuxième le deuxième fichier de configuration c'est un trait au fonctionnement même du hdfs possibilité de splitter on va dire les données physiques c'est à dire les données que vous allez pousser dans dans le hdfs versus les métadatas celles qui sont utilisées par name node justement pour retrouver ces petits dans le hdfs et et je dis bien et la directive dfs réplication c'est là c'est une des plus importantes dfs réplication moi quand j'ai commencé ben par défaut c'était trois je me suis pas si c'est trois par défaut c'est que c'est bien pour commencer tout va bien non pas du tout ça va pas bien puisque j'ai commencé avec un nœud donc un master master si vous voulez où tous les services étaient dessus le problème c'est que bon bah ça a bien fonctionné puis à un moment donné j'ai reçu un mail voilà fsck slash donc a fait c'est qu'à de mon arborescence à doupe crash terminé tout simplement à cause de cette directive parce que j'ai qu'un seul nœud la réplication doit être de 1 si j'ai deux nœuds pas de 1 ou de 2 mais jamais de 3 pourquoi parce que lui à doupe en fait sur ce système là de check control il fonctionne en asynchrone donc pour lui il a une réplication de trois sur des blocs storage il en fait un il en manque deux il en manque deux ça va pas et si ça va pas ben au revoir donc si vous n'avez pas prévu le coup dit je vais faire quand même une pseudo sauvegarde au cas où ben vous perdez tout alors bien évidemment quand on est dans un environnement vraiment big data c'est à dire avec des données où il ya des terra et des terra et des terra la notion même de backup elle ne fait plus sens parce que c'est porté sur le cluster facebook il duplique pas ses données en tout cas il duplique pas son gros cluster pour remarquer peut-être je sais pas mais ça m'étonnerait il ya trop de données l'autre fichier de configuration c'est ce qui en train c'est ce qui a trait au niveau des mappeurs et des reducers donc on va définir où est le tracker on va pouvoir lui définir un nombre de tâches maximum auxquelles un cluster à droit par nœud mais on verra que ces directives de configuration elles peuvent être recettées je dirais quand vous allez pouvoir lancer le job on reviendra avec avec un exemple j'espère que j'arriverai à temps pour vous faire la démo comment on accède aux données au niveau du hdfs extrêmement simple donc là je vous ai fait une c'est juste une petite une petite commande de type adoop donc adoop fs pour j'accède au file system ça aurait été dfs admin par exemple si je veux accéder à des lignes de commande pour administrer le cluster moins quatre je vais ouvrir un fichier qui va se retrouver dans dans cette arborescence 10.log le client va contacter le name node lui dire ok j'ai besoin d'accéder à tel fichier il est où le name nom lui dit il est là et ben le client va chercher là où est le fichier le data node ouvre le fichier renvoie renvoie sur la sortie standard et affiche le contenu tout simplement pour pousser les données et un peu plus de mécanique en fait mais c'est tout aussi simple là je désipe un fichier je le pipe je l'envoie sur une commande adoop pour qu'ils me mettent les données alors là c'est en fait c'est un flux j'ai fait exprès c'est un flux ça peut être intéressant notamment quand on veut traiter des logs en arrivée continue par exemple et je lui demande pareil d'aller le pousser dans ce fameux 10.log dans cet arborescence pareil le client contacte le name node où est ce que je veux sur quel nœud je vais je vais écrire le ma première lecture ma première écriture où est ce que j'écris dit bah tu vas sur celui là ok il écrit alors en fonction de votre niveau de réplication ben il va compter il va il va choisir un peu au hasard au bonheur la chance gérer les autres nœuds présents dans le cluster écrit et une fois que tout le monde une fois que le le master dit ok moi c'est bon les esclaves c'est tout bon oui c'est bon bim on commit sur le sur le sur les métadatas et donc là effectivement la donnée devient disponible pour l'intégralité du du cluster voyons maintenant justement que j'ai expliqué la la un peu la brique centrale alors c'est c'est sûr c'est pas du php mais là on va rentrer dans le vif du sujet au niveau de la monisation des sources donc là je vais expliquer effectivement le pattern map reduce et voir justement qu'est ce que php peut nous apporter il peut nous apporter énormément de choses la première ligne qui est tout en haut c'est un traitement purement linéaire et donc un qui dit traitement linéaire ben là dans ce cas de figure c'est un peu comme le taylorisme c'est un peu pareil c'est exactement parmi d'ailleurs ben je traite en fonction en fond en fonction de ce qui arrive et dans ce schéma là plus j'en ai plus j'en ai plus j'en ai ben plus celui qui traite il est tout seul et ben il traite et puis ben à un moment donné il pourra plus traiter essayez de coller vous tout seul cent mille enveloppes avec un timbre au bout d'un moment vous en avoir ras le bol par contre ces cent mille enveloppes ben vous prenez je sais pas moi mille stagiaires ils vont aller plus vite et ben c'est le schéma qui est juste en dessous c'est exactement pareil alors petite subtilité quand même là on va utiliser ce qu'on appelle le streamer d'adoop il ya un coup à l'exécution donc du coup finalement en fait ce que je viens de dire on ira plus vite c'est faux je l'ai testé on n'a plus vite fait de le traiter en perdant c'est un peu c'est un peu pénible de le dire mais c'est vrai la seule chose qui est bien c'est que on est certain que finalement on porte toute la problématique de traitement et surtout de la distribution du traitement sur un outil fiable et efficace c'est juste ça parce que le streamer c'est juste une interface en fait c'est pas c'est pas si vous voulez vous l'avez pas vous n'allez pas écrire votre vos mappeurs vos reducers en langage natif java ou alors là par contre là ça dépote là là il n'y a même pas photo ça vraiment ça envoie du bois donc le mapper il distribue de manière plus ou moins équitable sur les différents mappeurs ça va dépendre de beaucoup de choses ça va dépendre à la fois du nombre de fichiers que vous allez lui envoyer ça va dépendre du poids de ces mêmes fichiers par rapport on va dire au à la taille de votre block storage que vous aurez défini sur votre hdfs donc beaucoup de paramètres et c'est pour ça qu'en fait en fonction de vos problématiques métiers il n'y a pas une configuration qui est pratiquement équivalente d'un cluster à un autre donc c'est vraiment un petit peu du tuning de tous les jours de voir ok il faut vraiment apprendre finalement comment le comment le métier oeuvre dans l'entreprise pour vraiment bien être géré en phase avec avec ça d'accord l'autre chose j'ai fait exprès j'ai mis deux reducers sur adoop quand vous mettez plusieurs réducers à la fin vous aurez plusieurs fichiers de sortie alors ça peut poser une problématique la problématique c'est que ben si vous voulez des traitements unifiés par exemple notamment si vous avez des pointeurs sur une autre base de données parce que vous devez agréger des métriques ça peut poser éventuellement un problème d'avoir deux fichiers de sortie je pourrai donner plusieurs exemples plus tard donc l'utilisation du streamer adoop et de php comment ça fonctionne il nous faut trois choses il nous faut un boobstrap qui lui en fait va organiser le travail donc là j'espère que vous avez vu vous avez vu guirman typiquement là on pourrait utiliser ce genre de mécanique lui il sert simplement à dire où sont les logs à traiter quel répertoire je vais devoir créer sur le hdfs pour pousser mes logs pour qu'ils puissent être traités définir éventuellement dynamiquement en fonction de différents paramètres de taille de nombre de lignes etc le nombre de mapeurs adéquates et le nombre de réduceurs adéquates et de lancer le job et éventuellement pourquoi pas spécifier je dirais un niveau un niveau de priorité et on est même peu on est même capable aussi il ya une ligne il ya une directive qui permet de faire un callback c'est à une fois que le traitement est terminé je peux appeler une url une url de callback en http par exemple et un script de mappeurs et un script de reducer généralement les mappeurs et les reducers c'est pratiquement c'est la même chose la seule différence c'est que le mappeur lui il prend en entrée ce que va lui donner le streamer et il fait un écho sur sa sur sa sortie standard le streamer prend la sortie standard et le remet dans l'entrée standard du reducer le réducer fait son traitement et il sort concrètement bon c'est en fait c'est extrêmement simple je sais pas si vous voyez moi je vois vachement bien ouais on voit bien les couleurs c'est cool donc ce qui est en ce qui est en bleu c'est des options effectivement des directives de qui peuvent être très intéressantes notamment pour augmenter le nombre de masques de map pardon et de de reduce en fonction du de la volumétrie que vous pouvez avoir et le reste on va dire c'est accessoire entre ces accessoires mais ça sert simplement à faire fonctionner on va dire le job la première ligne c'est simplement j'indique au hdfs où est ce qu'il va créer son répertoire où les logs seront c'est à dire que les logs à traiter seront à cet endroit là je vais aussi définir un répertoire de sortie c'est à dire je vais dire à doup une fois que tu as traité ce résultat là tu vas le mettre à tel endroit et et ensuite des directives je dirais de de priorité de task etc et ensuite le job le job est lancé voilà au niveau du mappeur c'est relativement très simple en très standard je récupère une ressource je traite la ressource et je fais un écho donc rien de plus simple en fait traitement d'agrégation en fonction de votre besoin voilà j'ai fait un json n code bon ça aurait pu être tout autre chose à un simple écho le reduce pareil je récupère je dirais en entrée standard ce que le mappeur ou les mappeurs m'ont donné et là petite différence justement pour le pour le pour la démo mon avis on n'aura pas le temps justement je vais faire un écho des dix des différentes on va dire métriques que j'ai souhaité agréger et au bout j'ai un compteur c'est ce compteur là qui va nous intéresser un peu plus tard c'est pour bientôt au niveau de l'extraction des données pourquoi on a besoin d'extraire des données parce qu'on a besoin justement je l'ai dit de mettre à disposition des datas pour l'analytique simplement pour valider des indicateurs de production éventuellement réaliser des modèles prédictifs d'accord chercher quelque chose ça je l'ai déjà dit mais je sais pas encore je sais pas quoi mais je sais que je cherche donc je vais embaucher des statisticiens et structurer ma donnée sur le hdfs pour cela on va utiliser aussi du data warring du data wars pardon pourquoi tout simplement parce que Hadoop n'est pas capable de faire du real time et analytique donc on va avoir d'autres briques à côté qui vont permettre de requêter sur le hdfs pour justement pouvoir faire ce real time et analytique donc on va avoir besoin de mapping un langage de requêtes qu'on connaît utiliser ma produce parce que c'est plus simple et pourquoi pas interagir avec d'autres gbd no sql ou sql lite petite présentation de hive qui est un extracteur il permet d'avoir de définir des schémas de table à la mysql donc là on est en terrain vraiment connu un metastore je dirais pour pour stocker ces différents schémas et on peut même utiliser cassandra pour stocker ce même schéma c'est ça c'est sympa un lien direct de mapping avec le hdfs donc ça veut dire qu'on va mapper directement mes tables sur ce qu'il ya sur le hdfs j'ai un pseudo langage de type sql on peut pas tout faire mais c'est du sql like donc du hql je peux faire des index et je peux utiliser justement ma produce pour extraire mes données donc on a vu les trois briques la dernière qui au niveau de l'analytique justement pour faire du real time à l'indique analytique on va venir plug et d'autres services autour d'adoop donc là j'ai cité hbaz et pig qui permettent réellement de faire de l'analyse en temps réel et c'est et c'est pluggé d'ailleurs sur le sur adoop je cite bien sûr cassandra neuforgie et autres qui viennent si vous voulez compléter un peu le dispositif et bien sûr tout ce monde là sont capables d'interagir avec php on en a parlé dans une autre conf via trift pas forcément le meilleur moyen mais en tout cas c'est un moyen efficace la démo tu pas encore les questions si on a le temps Donc s'il ya des gens qui veulent manipuler un un cluster adoop avec plaisir je suis là donc je suis désolé j'ai dû aller très voilà mais c'est pas grave parce que la salle 3 est disponible donc on pourra organiser une session de démo directement dans la salle 3 et ce sera beaucoup plus vous pourrez interagir ce sera beaucoup mieux du coup on peut passer aux questions bonjour un moment donné vous avez fait un exemple avec un flux en entrée oui donc on peut avoir un flux en continu non on peut pas voir un flux en continu en fait le flux d'entrée que j'ai montré c'est le streamer qui va l'envoyer au mappeur donc ça va arriver ça arrive en continu c'est une ressource donc en fait il ouvre une ressource donc en fait il va lire le log bon là c'est effectivement c'est du log donc il lit le log il dispatche le log en fonction que j'avais que j'avais un peu un petit et ensuite il envoie en continu ce flux là mais une fois que le mappeur enfin une fois que le streamer pardon il a tout envoyé sur le mappeur c'est terminé donc du coup au niveau du mappeur lui ben il voit que ben de toute manière il y a plus de ressources qui arrive et le traitement est fini et du coup on peut pas envoyer en continu des données on peut pas envoyer en continu quelque chose qui a un début et une fin et on doit recommencer l'opération non 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 c'est pour ça que c'est il faut voir à double comme du traitement asynchrone c'est une question vraiment sur l'architecture à double on a dit qu'il y avait un master oui c'est toujours ce 1 qui me fait peur dans une architecture fiabilisée tu peux nous dire un peu plus sur le failover de ce 1 alors en fait oui oui il ya un seul master de fait parce que il ya un seul name node à disposition tout simplement on pourrait faire uniquement du calcul mais c'est vraiment le coeur on va dire du hdfs est porté par un seul service le name node donc c'est à dire que si celui là il perd il casse on perd tout c'est à dire on peut même plus accéder je dirais à la donnée qui est structurée dans le hdfs alors au niveau failover tout simplement ben c'est faire un master qui est dans l'ombre et il ya une réplication qui est faite aujourd'hui c'est la solution la seule solution qui est proposée il ya des sociétés comme claudera donc ils ont leur propre distribution ils se ils package si vous voulez les distributions de d'adoop avec un peu leur petite sauce et en fait la seule chose qu'ils font tout simplement c'est une réplication master master d'accord mais au niveau du file system réel et de l'os réel alors on est au dessus en fait ça reste au dessus ça reste au dessus complètement c'est à dire que le l'os on peut mettre du hadoop sur de la scent os sur de la debian et même sur du windows voilà j'ai bien répondu oui bonjour bonjour en fait j'ai deux questions je voudrais savoir déjà comment ça se comporte en virtualisation ben justement nous nous sommes en virtualisation d'accord et ça se comporte bien ça se comporte bien la seule chose que je dirais c'est peut-être au niveau des accès disques ouais il peut y avoir des iowate assez important mais parfois c'est pas de votre fait c'est du fait des autres services qui viennent vous pourrir la vie quoi d'accord et ça c'est la virtualisation alors je suis pas assez qui je suis pas de mine 6 ok donc je pourrais pas défendre trop le biftec on a deux secondes pour une toute petite dernière la question c'est en termes de structure de données quand on requête sur ce type de système est-ce qu'on peut faire des requêtes avancées je pense à du géodata des requêtes sur des latitudes longitudes des groupes polygonaux ou des choses comme ça ben si votre donnée est structurée de cette forme de cette manière oui mais la requête elle permettra de dire par exemple je veux quelque chose qui est n mètres autour d'une certaine est-ce qu'il y a des de la structuration de requêtes pour faire ça c'est-à-dire n mètres bon avec un exemple si vous me donnez un exemple un peu plus tard ouais je pourrais vous je pourrais vous répondre mais globalement les extracteurs de requêtes donc ça peut être pig ça peut être hive bon j'ai nous on utilise hive on peut aller quand même loin au niveau requêtage on peut même faire des des jointures on peut pas tout faire on peut faire un certain nombre de choses mais dès qu'on rentre dans la complexité en termes de requêtage faut pas s'attendre j'ai à avoir des performances importantes mais tout dépend de là où on se situe en fait oui c'est à propos de MapReduce je suis pas très familier avec le concept mais en regardant juste les deux trois exemples j'ai du mal à voir comment on peut par exemple analyser je sais pas une année de logs et compter le nombre de requêtes fait par une IP puisque en fait on reçoit les logs enfin on va dire fragment par fragment et si j'ai 300 000 IP pour compter je suis bien obligé d'avoir ben c'était la démo d'accord versant salle 3 ok je vous montre très bien donc Hadoop c'est pour manipuler des big data pourquoi manipuler des big data et pourquoi pas avoir des clusters spécifiques à certains types de données j'avais bien qu'il allait avoir une question piège honnêtement je saurais pas comment vous répondre en fait je veux dire c'est le design même d'Hadoop c'est d'être capable enfin il ne fait il ne manipule pas la donnée il simplement lui son rôle c'est de la stocker d'accord il stocke ça c'est la c'est son principe de base après son deuxième service c'est simplement de mettre à disposition un mécanisme de traitement mais ce mécanisme là reste à votre charge pour le designer pour le définir et le coder d'accord c'est uniquement ça c'est vraiment un framework et dessus c'est bien pour ça que dessus on vient plugger d'autres services qui peuvent rendre ce type de service c'est à dire être très orienté métier je sais pas si je réponds bien à votre question c'est à dire qu'il va traiter par exemple je sais pas comme c'est du java bon ben on va plugger on va mettre un plugin qui lui va traiter uniquement les documents rdf et puis un autre plugin qui va faire des requêtes de type sparkle sur ces mêmes documents rdf mais c'est vous qui l'aurez designé défini par contre le socle qui est en dessous qui permet de d'harmoniser enfin de stocker réellement la donnée qui elle va être traité c'est la c'est la charge d'adoop d'accord et donc du coup vous êtes multi data center multi région etc etc et cette partie là vous vous en occupez même plus quoi voilà merci oui c'était pour savoir si dans les datas stockées il y avait des notions de droits d'accès c'est à dire en on a fait le système il y a des droits tout à fait on peut définir effectivement des droits sur l'utilisateur tout à fait comme d'ailleurs quand vous pouvez attaquer quand vous pouvez d'ailleurs attaquer le service ma produce enfin un adoop sur AWS c'est effectivement vous avez vous avez des droits sur les users tout à fait une question je vous remercie applaudissements je vous remercie